Je mets la chaise. Salut à tous. Salut. Aujourd'hui on est le jour moins 40 quelque chose qui se rapproche beaucoup trop des concours. Ok. Aujourd'hui on vous parle de quoi ? On a de mes 2 euros d'anglais et d'allemand. Moi aussi. Je vais pas y loguer tout dessus parce que... C'est un menteur, il sait pas parler. Il est unilingue, il parle que français et encore. Je parle français, anglais... Tu parles français ? Oui. A chaque fois que tu dis je serais su que j'aurais venu, c'est français ça ? Ah ok. 1 plus 1 égale 3, c'est l'innovation. Ah non mais je vous en ai déjà parlé hier. Il vous dit des choses outdated. Vas-y manier, tu peux nous parler un peu de ton oral EM Lyon s'il te plaît ? Ok. Alors déjà il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'extrêmement beau. Donc quand je vois que j'arrive et que ces deux femmes les jurys, bah... C'était assez... Mettez en commentaire ce que vous pensez de ce qu'il dit à quel point c'est vrai genre. En vrai c'est ouf parce que... J'ai pas encore intégré... Parce que des fois j'aimerais bien parler de la vidéo YouTube. Mais en fait ça m'est totalement sorti de la tête. C'est que j'aurais pu intégrer ça sur un projet... T'inquiète, t'inquiète. Moi j'ai commencé à l'intégrer, j'ai juste pas eu de questions qui m'ont permettez d'en parler quoi. Mais moi mon entretien EM Lyon c'est bien passé, voilà. En fait... Dis-nous tes quatre questions au lieu de tourner autour du pont. Je sais pas, je me rappelle plus. Mais si, tu m'en as dit une, c'était si vous avez le don d'ubiquité. Ok, si vous aviez le don d'ubiquité, quelle serait votre vie parallèle ? Et moi je suis arrivé, j'ai dit... Non mais en fait j'ai réfléchi et j'étais... Je leur ai dit attendez une seconde. J'étais comme ça, je les ai regardés et je leur ai dit... Et moi c'est votre question, elle me pose problème. Parce que si je vous réponds quelque chose de franc, ça va pas répondre à la question. Parce qu'en soi, si je réponds une autre chose que ma vie, ça veut dire que je serais pas content de ma vie. Ce qui est pas du tout le cas. Donc là elle commence à me regarder en mode... Mais qu'est-ce qu'il veut le philosophe ? Barthold massage, genre. Donc moi j'étais un truc. Mais quand même, je peux vous parler de... Non, 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 et puis enfin au bon dit, j'ai répondu à leurs questions. Donc tu leur dis que leurs questions elles est connes, mais tu y réponds quand même parce que tu es dans l'examen, c'est ça ? Oui, on peut. Mais je pense qu'au véritable exam, j'aurais dit... Mais quelle question passionnante ! Laissez-moi y répondre. Ok, ok. Et puis j'en avais une autre, c'était... Bah je m'en rappelle plus, frère, en vrai. Ouais, tu forces, hein. Mais bon, ça s'est bien passé, quoi. Ouais, mais si je me rappelle plus des questions, c'est chiant parce que j'aurais pu... En parler, ouais. Bah j'aurais pu ficher les rives, tout ça, pour cette prochaine fois. Tu vas t'en rappeler, t'inquiète. Et moi du coup, j'avais deux euros, anglais et allemand. Anglais, c'était sur le fait que Nigel Farage, ils sont en train d'utiliser la question environnementale pour diviser l'Angleterre et refaire un référendum. comme au moment du Brexit. Ouais, ça chienne. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant, ils font ça, là. Ouais, c'est relou. Du coup, voilà, je lui en parlais. Mais bon, en vrai, j'ai fait un petit contresens dans le texte parce que le thème du texte, c'était ni le Brexit, ni l'environnement, mais la façon dont la politique pouvait utiliser tout et n'importe quoi comme des hypocrites pour diviser. Et vu que dans le titre de l'article, c'était Brexit, et tout l'article parlait de l'écologie, Foster divisions among the Tories, a quarter of the Tories are voting à machin truc, on s'en fout. Mais les Tories, en vrai, c'est des bombes, ils sont forts. Ouais, j'aurais bien retrouvé une question. Et mon deuxième oral, c'est de l'allemand, et j'étais super en sueur parce que je suis super nul en allemand, et en français aussi, apparemment. Et la fille, en fait, était trop sympa. Elle m'a fait passer, genre elle était là, elle louche la tête, c'est-à-dire les gens qui sourient pendant tes oraux et qui acquiescent quand tu dis un truc qui est cool, et t'es en mode, yes, allez, allez. Et du coup, c'était cool, c'était sur Angela Merkel, c'était une théologienne qui avait écrit un texte sur le fait qu'on pouvait rapprocher les actions d'Angela Merkel à celle qu'aurait fait un beau chrétien ou une personne qui est rendue, en fait, et qui avait une dimension très spirituelle, genre très humaine dans les saisons qu'elle a passées au pouvoir. Et voilà, moi j'ai un peu développé là-dessus, c'était cool. Donc c'est bien passé, franchement, c'était deux bonnes calls, contents. Et là, petit week-end, petite pause, sympa, demain, il y a une soirée organisée par le BDE, c'est super sympa. Il n'y va pas, mais je te redonne le Mac, parce que là, t'as retrouvé tes trois questions. Ouais, j'ai eu une question, c'était, la théorie est-elle indispensable en business school ? Et j'ai recommencé en disant, mais votre question, elle me repose un problème, parce que indispensable, c'est quand même, rien n'est indispensable, quoi, en soi. C'est vraiment fait de la philosophie, genre tu décortiquais les mots. Indispensable, dont on peut se passer, or on peut s'en passer, donc... Or, on suppose donc que nous pouvons nous en passer. Ça vous désire que la pratique. Mais en fait, le problème, c'est que, ce qu'il faut savoir, les gens qui ont révisé leur fiche de l'OM Lyon, qui ont lu la brochure jusqu'à trouver des fautes d'orthographe, le savent. L'OM Lyon, c'est un truc qui met beaucoup en avant le fait qu'ils font des exercices pratiques à leur élève. Je ne sais pas pourquoi ils mettent en avant ça. Notamment l'apprentissage en quatrième année, par exemple, dont on pourrait parler. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu mets en avant le fait que ton élève ne prenne pas de cours, genre. Mais c'est un style. Mais parce que tout le monde dit que les cours des écoles ne sont pas très intéressants. Ça, c'est pas vrai. C'est juste que personne n'y va. Moi, je trouve que c'est hyper bien de mettre en avant le fait de faire des trucs pratiques, genre. OK. Parce que pratique, les mecs, ils ne font pas de la poterie. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Ils vont en entreprise et ils voient des trucs, genre. OK, c'est intéressant. On ne va pas se battre en vidéo, mais je vais le casser. Parce qu'après, moi, je trouve que c'est super de faire des trucs pratiques. Tu sais qu'en vrai, en France, on dénigre de ouf, genre, l'apprentissage du tout. Alors qu'en Suisse, il y a, je crois, 60% des gens qui font ça. Oh la stat. Mais c'est réel, cherchez sur Internet. Google les votes très bien. 50% des... 60% des Suisses. Non, mais 50% de la Silicon Valley tourna à l'énergie verte. Vous étiez au courant ou pas ? Ça, c'est une private joke. On vous l'a dit ou pas ? On leur raconte ? Non. On leur raconte pas. Bah, renseignez-vous, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on ne vous dira pas. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, donc, indispensable, oui. En fait, j'avais juste envie de dire, la théorie est-elle indispensable ? J'avais envie de dire, non, parce que j'ai lu votre brochure, c'est beaucoup de pratique, etc. Et puis, elles m'ont dit, pendant le récap, le problème, c'est que si tu pars sur ça, si le type te dit, bon, bah, alors, qu'est-ce que tu fais là ? Parce que si t'as pas besoin de théorie, pourquoi tu veux rentrer dans mon école ? Réel. Voilà. Donc, on vous fait des bisous. Et puis, on vous dit, bah, à demain.